Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous ce magnifique ma bien-soir pour une nouvelle vidéo de compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis et aujourd'hui les amis on est sur mon musée sur le skyblock d'Alpixel Et je vais tester une nouvelle armor aujourd'hui J'ai décidé de tester cette armor parce que j'ai remarqué qu'on pouvait faire quelque chose de très intéressant avec Et je vais vous le montrer juste après Après des semaines et des semaines de farm les amis J'ai enfin complété la sponge armor et elle est full Titanic Parce que je me suis dit pourquoi la mettre Godly, ça sert à rien C'est une armure juste pour se la péter et tout Donc on va la mettre encore plus difficile à obtenir, Titanic Donc voilà, les statistiques de base avec bien sûr le Titanic Ça donne 90 HP, 110 de défense Ça double notre défense dans l'eau, donc ça c'est plutôt intéressant Mais c'est pas pour ça que je veux tester, vous allez voir on va tester juste après Ensuite le plastron ici en couette, ensuite vous voyez 175 de défense 130 et 80 Donc quand on la met sur nous, on a un total de 592 défense Et si on va dans l'eau, donc dans l'eau, ça double notre défense Mais là, il y a un truc que je vais essayer parce que Voilà quoi, vous voyez Je crois qu'on peut monter notre défense de Oh ! 1300 défense les gars What the fuck Oh my God, il faudrait que j'aie essayer de frapper un mob Qu'est-ce qu'on pourrait tuer dans l'eau les gars ? Qu'est-ce qu'on pourrait frapper dans l'eau ? Je vais voir déjà combien de dégâts qu'on fait Je vais aller tuer un loup là-bas Oh my God quoi Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller pour la sponge armure ? La réponse est non C'est vraiment une armure pour flex Mais oh my God, niveau de défense et tout les gars Pas mal du tout On va voir lui, il est venu quoi ? On va voir 36 000 de dégâts quand même Avec une sponge armure Ah bon après, il faut dire J'ai quand même tous les talismans du jeu Comme vous voyez, j'ai tous les talismans du jeu Donc ouais, c'est sûr que ça l'aide un peu Mais quand même 36 000 Quand même pas si mal Vas-y On va voir si on se fait beaucoup taper ou pas Il n'y a pas un loup genre qui peut nous attaquer ? Ah ouais, merde Attends, j'ai mon intimidation Artifact Intimidation On va le mettre dans notre C Juste pour voir si on prend beaucoup de défense ou pas Déjà, je prends 0 knockback À cause de mon pet Et on peut voir Ça fait un peu de dégâts Mais la défense est quand même bien présente Ouais, franchement Ça va les gars Ça va Et si on essayait dans l'eau maintenant Le gars, il va se faire spawn sur boss je crois On va tester Pour voir si on prend des dégâts ou pas dans l'eau Mais dans l'eau, on est à 1500 de défense Pas mal du tout On va juste attendre Il arrive avec son boss Donc on va attendre qu'il arrive avec son boss Et on va tester ça directement Je crois qu'il arrive Ouais, il arrive Le gars, il va aller tuer son boss Ça serait chiant, non? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà On va l'aider à faire son boss J'aimerais bien qu'il me tape Ou que les bébés me tapent Je vais voir si la défense Ça fait vraiment la différence dans l'eau Là, pour l'instant Son loup Ah, il fallait le tir 3 Ça va être vite en fait Regardez ça, gros Je prends 0, 0 Des dégâts, gros Quand on fait un loup Ok, non, je rigole Je rigole On prend quand même un peu Mais pas tant que ça en fait Normalement, il est censé nous one-shot Gros, ça peut être une bonne armure Pour faire les loups en fait Ah, mais malgré que non Je crois que les loups Il élimine la défense Vas-y, tape-moi va Ouais, tu vois, je prends un peu de dhp Avec le lifesteal, ça le fait Mais je crois que ça serait mon boss Je serais mort, je crois Si ça serait mon boss Je crois que je serais dead, dead, dead Mais Ah ouais, vraiment intéressant Cette armure-là Vraiment les gars Je vais aller voir avec vous Combien ça coûte Honnêtement Ça coûte très très cher A faire cette armure On va pas se mentir Bon, après elle est méga stylée Je vais pas vous mentir Elle est grave stylée Est-ce qu'il y en a à l'HDV ? Je crois qu'elle est tellement rare Je crois qu'il y en a pas On va voir quand même Sponge armure, il n'y en a pas Mais sinon des éponges Donc on peut voir que pour 24 Ça coûte 6 millions En vrai, c'est vraiment pas cher A 6 millions Parce que je vais pas vous mentir Les gars Que c'est à peu près 1 million A peu près Je dirais 750 000 A peu près Et une truc comme ça Donc à peu près 12 millions L'armure au total Que moi ça m'a coûté environ Avec tout Ben, ça m'a pas vraiment coûté ça Vu que j'ai reçu plein de dons Plein d'entre vous Qui m'ont aidé à faire cette armure Donc c'est un peu votre armure aussi Parce que voilà Et si on regarde au bazar Quand même Les éponges sont ici Les éponges enchantées C'est un stack Un stack pour 938 000 Donc presque 1 million le stack Et avec un stack On en a une et demie Donc comme c'est pour ça Que je vous le disais Ça coûte à peu près 12-13 millions l'armure La valeur de l'armure Donc est-ce que ça vaut vraiment La peine de l'acheter Non Est-ce que c'est une armure Cool à avoir Oui Est-ce que je la recommande A quelqu'un Non Après est-ce que dans les donjons Ça va être utile Peut-être Tu sais En vrai je sais pas En vrai C'est un beau combo Ça fait un bon combo Avec le turtle pet En soi Je vais pas vous mentir Ça fait un beau combo Et si jamais Ils font une mise à jour Dans l'eau Ça peut vraiment Devenir très 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 intéressant Sinon j'allais dire Il y a peut-être Un autre pet Qui donne de l'immunité Non Il y a vraiment pas J'ai pas d'autre pet Qui me donne de trucs Et il faut savoir Qu'il faut quand même Faire une différence Parce que Le supérieur quand même Dans partout Il donne 1000 de défense Mais ça c'est avec la tortue Si j'enlève la tortue Voilà J'ai 800 de défense Et si on enlève la tortue Et on essaye le sponge On a 600 Donc la défense de base Est quand même bien Et si on est dans l'eau Ça nous fait 1200 Donc c'est sûr Que si on est dans l'eau Par exemple Là ça peut devenir Encore plus 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 intéressant Regardez On va être à 1200 Je crois Ouais 1200 Et si on met la tortue En plus dans l'eau On tombe à 1400 Donc ça peut vraiment Être une bonne armure Pour la défense Comme j'ai dit Dans les donjons Ça peut devenir une armure Qui est une des armures Les plus cheatées Donc pour l'instant Bon Elle ne vaut que 12 millions Peut-être que dans Je ne sais pas 6 mois Ou quand les donjons Vont sortir Peut-être que l'armure Va valoir 15 20 30 Peut-être 50 millions Qui sait Vu que les éponges C'est quand même Un market difficile A obtenir Et difficile à gérer Difficile à gérer Comme on avait vu Sur le marché Les sponges Il n'y en a pas énormément Il n'y a même pas De page de full sponge Donc c'est très 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 chaud Et la plupart C'est des plombeurs Joe Donc voilà La plupart des gens Ne pêchent pas vraiment Avec la sponge canne à pêche Parce que si vous ne saviez pas Il y a une sponge canne à pêche Que vous pouvez utiliser Pour pêcher des éponges Donc je crois Qu'elle est sponge Ici je crois Euh Fait qu'à chaque fois Vous avez 20% de chance De capturer une éponge Il n'y a pas grand monde Qui utilise cette canne à pêche La plupart utilisent Des shredders Ou des road of legend De champion Mais la seule façon C'est vraiment de l'obtenir Avec des minions de pêche Donc comme vous allez voir Dans mon minion de pêche J'en ai 5 Mais 5 Et ça fait quand même longtemps Que je ne l'ai pas récupéré Donc c'est très 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 chaud A obtenir Mais bon Euh Voilà L'armure elle est cool Est-ce que je vais l'utiliser Non Pas vraiment pas encore Comme je dis J'espère qu'un jour Elle va devenir vraiment intéressante Avec les donjons et tout Peut-être qu'il faudra la mettre Godly à ce moment là Mais pour l'instant Les gars Je me sens très bien Elle a laissé dans le musée Je suis quand même Vachement fier de Que de l'armure qu'on a fait Ça nous a pris un peu de temps Mais Avec J'ai dépensé Peut-être 2-3 millions Pour l'avoir Et on a une armure Qui vaut 10-15 millions Et en plus Le cool dans tout ça C'est que vous m'avez aidé En me donnant plein d'éponges Donc Je crois Il y a peut-être 200-300 personnes Qui m'ont donné peut-être Des éponges normales Mais Au fur et à mesure Ça fait beaucoup Et on en a énormément Après Je sais garder Ils vont dire Ouais mais Econz Pour les donjons Ça va être mieux La perfecte armure Elle donne masse de défense Et tout Ouais c'est vrai Mais elle a pas d'autres habiletés Vraiment à part ça Donc c'est vraiment nul Le côté là Regardez J'ai 1800 de défense Avec mon pet d'activé Si je désactive mon pet J'ai 1600 de défense Pour une armure Qui donne 0 de dégâts Donc comme vous voyez Le seul truc que j'ai C'est les godly Le godly qui me donne Des crites damage Et tout Donc mon crites damage Il est très très bas Avec le perfecte armure C'est pour ça qu'une armure Comme le sponge Peut devenir intéressant Parce que L'armure elle donne quand même De la vie En plus de la défense Et tout Enfin voilà quoi On verra bien les gars En fait c'est un peu la même chose La perfecte armure Et la sponge Juste que la sponge Dans l'eau tu doubles des dégâts Encore c'est toujours mieux D'avoir une perfecte armure Mais bon la perfecte armure Vous savez c'est quoi le prix les gars C'est à peu près 10 millions par pièce Donc 40 millions Comparativement à une armure Qui en vaut seulement 10 10-12 C'est beaucoup mieux selon moi Donc voilà On peut se le dire les gars C'est une armure Perfecte Tire 12 On va dire Du bled quoi Un peu cheap Mais bon Ca fait l'affaire Prochaine vidéo les amis Ca va être plutôt intéressant Parce que je vais vous Vous montrer Dans le fond Je vais débloquer mon 24ème Minion slot Et je vais vous expliquer Lesquels minions Farmer le plus possible Au début Etc Donc si vous voulez T'intéresser à ça N'oubliez pas de rester A l'affût sur Machine Troupe La vidéo arrive très bientôt Et puis moi je vous dis A bientôt C'était Icons Je vous aime tous Du peu vraiment mon coeur Et à bientôt C'était Icons